Bonjour, bienvenue sur l'essai du coupé Peugeot RCZ-R de 270 chevaux, la plus sportive des Peugeot jamais produites en série. Un petit bolide préparé par le service compétition de Peugeot Sport, qui lui a offert un châssis entièrement nouveau, rabaissé d'un centimètre, avec des jambes de 19 pouces allégées, des freins à étrier 4 pistons et à bol d'aluminium. Et on trouve derrière un bec FX qui remplace le bec motorisé, ce qui permet de gagner du poids, notamment 17 kg de moins que la version 200 chevaux. Il est également possible d'ajouter un toit en carbone à 1500 euros. Voici le moteur 1.6L turbo essence à injection directe, qui a été entièrement revu par Peugeot Sport, avec un gros turbo, des bielles et des pistons spécifiques. Le connecteur d'échappement a également été changé. L'habitacle subit lui aussi de nombreuses modifications, avec notamment des sièges baquets en cuir et alcantara. On trouve également des surpiqures sur la planche de bord en cuir et les contreportes. Et bien évidemment, le pommeau de levier de vitesse, le volant spécifique. L'avantage du RCZ, c'est aussi qu'il bénéficie d'un assez grand coffre pour un coupé. On peut même y loger un journaliste de l'équipe. Monsieur Bilderman, vous pouvez sortir. Très confortable le coffre. On va mettre le contact. Il y a 170 chevaux au litre, autant dire que le moteur ne manque pas de pêche. Ils annoncent le couple maxi à 1900 tours minutes. Je dirais que c'est surtout à partir de 2005 que ça tire. Et ça tire vraiment jusqu'à 6500, sans s'essouffler. La commande de boîte à 6 vitesses est courte. C'est agréable à manipuler, mais parfois, les verrouillages sont un petit peu capricieux. Par contre, en courbe, c'est vraiment très très stable. Et même quand on plante les freins, la voiture bouge juste ce qu'il faut pour se placer. Les ingénieurs ont volontairement réglé le train arrière, de façon à ce qu'il soit un peu plus mobile que la version de 100 chevaux. Donc la voiture se place au freinage. Et ils ont également reculé l'intervention de l'anti-dérapage ESP, qui est aussi totalement déconnectable, off course. C'est vraiment très très efficace. Même en freinage, c'est pas mal. Ça manque un petit peu de mordant, à mon sens. J'aurais bien aimé avoir une attaque un peu plus virile. Mais ça y va bien. Ça motrit surtout de manière exceptionnelle. Jamais j'ai fait patiner le train avant. Ça filtre bien. Et la voiture ne rebondit pas. Donc on a un très très bon compromis, je dirais, de suspension. Mais ça, Peugeot, on est habitués. C'est quand même des champions du châssis. Là, vraiment, on peut dire que Peugeot ne s'est pas moqué de nous. Il ne s'agit pas d'un concept marketing. La voiture est vraiment aboutie. On sent que c'est vraiment une petite bombe établie par des spécialistes de la compétition. Mais elle reste utilisable au quotidien. Bien amortie. Pas trop bruyante. On a juste le bon son qu'il faut. Vous voyez, un régime stabilisé. Donc franchement, excellente surprise. Et souhaitons que ce soit la même petite équipe de chez Peugeot Sport qui s'occupe de la 308R. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada